ok de nouveau je suis là madame keinfak et nous allons sauver la vie ensemble aujourd'hui nous allons particulièrement sauver des vies parce que je veux parler d'un sujet vraiment qui me tient à coeur parce que j'ai vu des personnes perdre des vies à cause de ça nous allons parler des manoeuvres de premier secours je n'ai pas le mannequin je suis pas en train de faire une formation parce que si c'était une formation je vous aurais bien expliqué mais je vais essayer nous allons parler des manoeuvres de premier secours en ce qui concerne après une hémorragie ou durant ou après durant une hémorragie pendant après un accident que soit domestique je sais pas de la route je peux pas parler parce que c'est mieux d'appeler les urgences mais domestique ça peut nous arriver à la maison quoi nous avons aussi parlé des manoeuvres de premier secours en ce qui concerne un arrêt cardiaque je veux commencer je sais pas qu'est ce qui est quoi que ce soit mais je vais parler de l'arrêt cardiaque d'abord lorsque quelqu'un tombe ce n'est pas forcément dit que la personne est morte non la personne peut avoir un arrêt cardiaque ok qu'est ce qui se passe c'est simple vous vous rapprochez du coup de la personne avec votre tête vous pourrez pour essayer de ressentir si la personne respire encore ou vous mettez simplement le doigt ici si la personne respire vous allez ressentir si la personne ne respire pas appelez la personne au moins trois fois si la personne ne reprend pas pas de panique mettez la personne sur une surface plan solide je dirais dur au sol c'est mieux vous pouvez encore soutenir sa tête si vous voulez c'est encore nettement mieux et qu'est ce que vous faites vous faites un massage cardiaque vous mettez les doigts comme ça la partie ici vous pressez le milieu ici vous pressez 30 compressions et vous pouvez faire le bouche à bouche si c'est votre parent si c'est votre mari c'est votre enfant mais c'est quelqu'un d'autre éviter parce qu'il ya des maladies de haut ok la manoeuvre en soi n'est pas difficile mais elle est fatigante donc lorsque vous attendez le fait que vous attendez qui est de l'aide qui est de l'aide et lorsque vous arrêtez quelqu'un d'autre prend directement quelqu'un d'autre prend directement la main parce que c'est une manoeuvre que on ne laisse pas arrêter vous pouvez être en train de sauver vous aider à sur le point vous avez assez pompé et dès que vous lâchez la personne s'en va non mais vous pouvez sauver des vies avec ça c'est pas une blague parce qu'il ya des personnes qui meurent en afrique parce qu'on ne sait pas même pas en afrique en europe parce que je me rappelle lors d'un séminaire et lors d'une formation personne n'était au courant nous j'ai entendu ça plein de camerounais mais personne n'était au courant personne ne savait de quoi on parlait j'étais choqué mais en même temps je comprenais parce que je fais partie du corps médical mais tous nous font pas partie du corps médical donc je répète la manoeuvre vous mettez la main comme ça vous pouvez arrêter la main comme vous voulez faites comme vous voulez mais fait la partie si la paume de la main vous pressez ici au niveau du stern vous appuyez vous pressez vous pressez vous pressez vous pressez vous pressez ne faites pas les mouvements ne vous faites pas mal parce que c'est fatiguant pressé 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 à 30 vous comptez un de jusqu'à 30 vous arrêtez vous fait le bouche rabouchie sur votre personne à la maison mais si c'est dehors pressé seulement vous faites échanger je ne peux pas parler du défibrillateur parce que c'est qu'en afrique c'est impossible d'en avoir même en europe c'est difficile mais pour ceux qui sont dans les zones où il ya le défibrillateur prenez le défibrillateur c'est important pendant que vous êtes en train de masser quelqu'un d'autre en train de brancher le défibrillateur en suivant les institutions qui sont écrits écrits si la personne peut utiliser ou si vous pouvez utiliser mieux que la personne laisser votre place à la personne est utilisée c'est mieux que c'est la personne qui sache qui tu dis qui sait utiliser le défibrillateur qui le fasse parce que c'est un truc qui peut aussi vous envoyer en choc d'ailleurs lorsque vous allez suivre les institutions on va vous dire un niveau écartez vous de la personne parce que c'est la seule la personne est la seule qui doit recevoir le choc ça c'était pour le massage cardiaque et je m'arrête là maintenant parlons des hémorragies vous pouvez être à la maison avec l'enfant ou alors avec un parent et ça me rappelle un enfant qu'on a perdu et dans le choc vraiment qui mérite une nuit de silence cet enfant est mort parce qu'il a eu un incident la maison il est tombé il s'est cogné contre la porte la porte la vitre de la porte s'est fermentée et la taille les veines dans la panique les parents n'ont pas pu trouver les veines aujourd'hui je vous présente les plus grosses veines du corps que si vous si ces veines sont touchées à moins de cinq minutes vous perdez votre personne et je crois que c'est la même chose qui arrive au professeur que l'élève à poignée d'eau quand on a piqué je sais pas trop quoi c'est vrai ce professeur là lui il pouvait ne pas être sauvé parce qu'il va aller dans le coma mais au moins il va avoir la chance d'aller dans le coma mais même l'infini n'a pas pu s'expliquer c'était terrible mais bon je n'entre pas dans cette dans cette logique là aujourd'hui je vais vous montrer vous parlez des grandes veines des grosses veines des grosses veines et des grosses athées parce que les veines même ce n'est pas le problème sont les athées qui sont au point parce que les athées ont une pression très forte il faut vraiment les comprimer ok lorsque vous avez donc quelqu'un à la maison qui tombe qu'est ce que vous faites vous vérifiez la première partie que vous devez vérifier c'est la tête dans l'ensemble et ça va être vite parce que la tête c'est là si c'est blessé vous allez voir vous allez vérifier et si c'est la tête vous n'avez rien à faire appeler le secours et soutenir éviter que ça se faute de plus terre ou soit infecté après maintenant lorsque vous vous constatez que la tête n'a rien contrôler la partie ci parce que là ça devait 22 lève les vins et les athées ils passent deux gros athées on appelle celle du goulard en italien il passe ici d'os glace qui lorsque ces athées sont touchées au moins de cinq minutes la personne peut mourir ce n'est pas une blague donc et si vous constatez que c'est ici que c'est en train de couler prenez une serviette même si la serviette n'est pas encore arrivé prenez votre main comprimé autant que possible dans ce cas si la personne va aller dans le coma parce que le cerveau ne sera pas assez oxygéné et la personne va aller dans le coma les autres athées de grosse calibre sont entre les jambes je peux pas vous me montre vous montrer mes jambes ici entre les jambes temps c'est là bas c'est difficile à comprimer là bas parce que c'est vraiment il faut vraiment une pression forte si vous voulez me monter sur ça prenez la serviette appuyez franchement là bas vous pouvez sauver la vie parce que là bas on n'a pas c'est seulement la jambe qui peut se perdre si le sang n'y arrive pas après peut-être une jambe peut être on peut amputer ça c'est le grand risque mais si vous appuyez fortement vous allez sauver la vie à cette personne parce que si vous n'appuyez pas à moins de 5000 la personne va se vider de tout son sang il va aller un choc hémorragique et il va mourir elle va mourir pardon elle va mourir donc contrôler ces endroits là en premier si ça ne coule pas par là bas c'est pas grave contrôler derrière le genou en dessous ce creux là il ya aussi des il ya cette athée fémorale qui continue là bas qui produit aussi assez de sang donc contrôler ses endroits derrière les genoux entre les gens entre les les jambes entre le début des jambes entre les on appelle ça comment en français oh ok vous contrôlez ici entre les jambes vous contrôlez ici et la tête là vous êtes sûr que vous avez sauvé votre enfant vous avez sauvé une vie ok maintenant ça peut arriver que lors d'un accident à la maison banalement l'enfant se coupe ici ici il ya une athée il ya on dit une athée une athée qui passe là elle est très importante ça peut aussi faire l'enfant perdre assez de sang surtout les enfants vous comprimer donc en général lorsque quelqu'un est en train de saigner qu'est ce qu'il faut faire il faut comprimer au maximum n'ayez pas peur de comprimer mais surtout ici entre les jambes il faut vraiment comprimer parce que c'est difficile en ce qui concerne ici vous comprimer fortement pour que la personne ne perde plus du sang mais si vous appelez les secours au plus vite le mieux est parce que là bas la personne peut aller en coma et peut même mourir parce qu'on parle de mort lorsque le cerveau ne fonctionne plus et si le cerveau ne reçoit plus l'oxygène sur le cerveau ne reçoit plus rien il meurt en terme en cas d'arrêt cardiaque si vous massez vous massez vous massez sachez que vous pouvez sauver la vie pourquoi parce que lorsque vous massez vous continuez à fournir le sang au cerveau et lui continue à vivre donc ce que vous êtes en temps de faire vous êtes comme une machine et vous aider la personne pardon dorénavant souvent les gens sont pardon je suis maman je peux pas vous rassurer que ce que je suis en train de vous dire c'est tellement pratiquable non dans un moment de panique on stress on ne sait pas comment se comporter mais vaut mieux le savoir que de ne même pas savoir et s'agiter peut-être appeler l'ambulance pas trop je confondre tout de grâce je vous en suppé faisons ça ensemble pardon pardon après la crise si il y aura beaucoup de bête surtout économique mais l'économie peut se relever mais la perte sanitaire ne va jamais se relever tu meurs tu es mort donc en tout temps préservez vous lavez les meurs protégez vous même si les bars sont ouverts protégez vous pardon sous 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 bye bye